Hey yo salut les gars c'est un seul mec 69 donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto donc voilà mon premier tuto de black ops 3 donc moi tout de suite quand j'arrive dans la map je sais pas si vous avez vu là je regarde en fait l'atout qu'il ya parce que le problème sur black ops 3 c'est que les atouts changent de place en fait donc ils sont pas tous toutes les parties au même endroit donc voilà manche 1 là j'ai vu en plus qu'il y avait le masque tout de suite donc c'est nickel parce que j'ouvre pas une porte donc à manche 3 à peu près voilà je rejoue de direct à la première porte et j'achète la vmp voilà c'est même sur le mur pour faire du point ça va très bien je fais la 4 et la 5 tranquille comme ça je peux ouvrir toutes les portes d'un coup pour aller voir en fait s'il y a ma réa tout ça mais là j'ai vu qu'elle était vers la vmp la réa aussi donc là tout de suite j'aurai mes atouts parce qu'en fait je vais vous expliquer juste la voilà la porte du courant moi celle là je vais la laisser toute la game fermée en fait pour je trouve ça va vachement bien d'avoir tourné ici quand la porte est fermée donc voilà manche de singe prend masto dès que j'ai les points voilà je continue à faire mes points avec ma vmp tranquillement du moment que j'ai mon masto moi ça me va en fait je bas je si là il ya un atout aussi derrière la porte si il se trouve que c'est masto ou la réa ça sert à continuer ou alors si vous voulez voir la porte moi je parle pour la stratégie j'ai utilisé à chaque fois je recommencer la game voilà donc j'essaye de me mettre bien à la boîte directement donc la laser wonder wolf et et les singes donc voilà pour ça j'ai que le laser donc là j'ai une petite batteuse je fais pas mal de points je défourette mais je campe toujours en fait avec passe passe là en plus j'avais passe passe dans la game donc voilà avec passe passe on peut camper facilement au début voilà après bon moi j'ai pas l'utilisé le pack a punch mais bon pour ceux qui connaissent pas je vais quand même montrer on voit tous les téléporteurs en fait fait cliquer la première fois dessus et relier à celui du début donc voilà il ya on a un petit timer donc faut pas trop prendre son temps de nouveau dans black os 3 6 elle est bubblegum donc chaque bubblegum à sa particularité donc bah là par exemple j'ai un verre voilà à chaque fois votre son il vous dit activer pendant une minute vous mettez plus longtemps donc voilà à chaque fois il vous le dit de façon donc voilà là je vois que je suis quand même bien équipé j'ai eu ma wonder à la boîte plus un laser et j'ai même mes singes donc je prends la réa et je me dis on va être hanté voilà donc voilà le but moi en fait je bouge pas de cet endroit au début honnêtement je tape toutes mes manches ici je fais je vide mes balles de wonder une fois qu'il n'a plus je passe au laser ou inversement ça ça n'a pas d'importance à son au début ça va toujours aussi vite donc voilà ça ça c'est je sais pas si c'est un corps un bug ou alors il va avoir une mise à jour ce que c'est un espèce en fait de trottoir invisible à le petit trottoir vous voyez là en fait à des moments il m'est arrivé plein de fois de mourir comme ça il n'y a personne mais on se fait bloquer mais vraiment vous avez vu là je reculais il y avait vraiment personne et j'ai été stoppé net je sais pas pourquoi donc contrairement à black ops 1 ou 2 le problème c'est que les spawns ils sont vachement rapides et il faut vraiment paquet avant de quand on meurt ou pour ce qu'on se relève faut vraiment paquet en fait et garder les zombies derrière derrière vraiment près parce que sinon le temps qu'on prend nos atouts et bah il respawn devant nous et ça nous encercle je sais pas ouais c'est un peu bizarre les spawns on peut pas faire des strats à la b1 à paquet sont à se barrer dans l'autre côté de la map et les zombies viennent tout seul quoi donc voilà c'était ma première game enfin c'était une de mes premières games donc c'est pour ça que j'ai pas quitté mais c'est sûr si je mange je me remange 19 en principe je quitte parce que c'est normal mais bon là c'était le premier jour de la sortie donc bon je connaissais pas bien et tout je me suis dit on va continuer on verra bien donc voilà je crois que j'ai pris la même exactement la même sur le trottoir à la manche 23 ou 24 je m'en rappelle plus et c'est toujours le même trottoir au même endroit je me suis saupé net en avant alors qu'il y avait vraiment personne devant donc voilà en fait après un début de manche active un piège une fois que le piège s'arrête tout ça je vide je crois un manche 30 on doit vider peut-être 4 5 balles de wonder et ça passe la manche donc ça va c'est assez rapide donc voilà à partir de la branche 40 je vais commencer à faire plus de piège donc j'ai commencé je vous expliquais un peu la strat que moi j'ai utilisé après c'est pas forcément la meilleure ou quoi mais bon pour un début ça va pas mal quand on connaît pas trop c'est vraiment pour moi la plus simple donc voilà je paque là parce que là le piège il était éteint vu que je fais plusieurs pièges par manche donc le mieux c'est voilà on paque la vague cette façon il va bientôt se rallumer donc là une fois qu'il est paquin en fait je veux que je me servais pas de message moi je balançais mon singe j'ai activé le piège comme ça il y avait le premier tas qui passait dedans et ensuite ceux qui respawnaient ils allaient direct dans le piège donc moi je sais pas j'ai fait ça voilà une fois que le piège s'arrête on faut repaquer alors ça c'est ça les chiens dans ce jeu ils sont vraiment dangereux parce qu'ils ils tapent super fort comparé aux autres black ops et c'est vraiment une preuve j'ai pris une bave de chiens limite et limite je suis mort voilà toujours pareil il faut bien repaquer avant de bien les garder après parce que sinon c'est toujours pareil on respawn devant et nous encercler donc voilà manche 45 45 je vais commencer la double piège donc toujours pareil manche début de manche on active le premier piège au courant voilà je vais accéder à peu près trois balles de wonder pour l'instant j'ai quand même pas mal de balles toutes les manches avec les chiens toutes les cinq quatre cinq manches voilà je vide mes trois balles voilà une fois que j'ai vidé mes trois balles lâche pas que la totalité de la vague donc on peut bien faire gaffe qu'il ya toujours des retardataires on peut que le maximum toute la vague voilà là je vois qu'à quasiment personne fait bien des zigzags en fait pour qu'ils se tassent un peu mais après c'est vrai que ce sera pas là jamais le package à la bo2 ou black ops 2 ça fait une boule de 24 zombies ce sera plus le package advance warfare ou avec black ops 1 vraiment pas en tas quoi donc là on active ce piège et là par contre on monte tout de suite en haut parce que c'est impossible j'ai essayé je suis mort une fois ou deux à camper là et le spawn il est vraiment donc moi je remonte directement en fait et vu que j'ai tiré mes trois balles de wander avant de venir bah mon piège sera activé ici donc voilà je le réactive directement et ça fait qu'en gros j'active deux pièges en je sais pas en peut-être une minute quoi et après une fois que je repaque je fais le même système sauf que au lieu de partir de l'autre côté qui sera certainement pas prêt je passe dans ce piège là et par contre je monte direct là et voilà je descends et là pareil je réactive le piège donc en fait je fais un coup à gauche un coup à droite je reviens ici en fait là c'est le milieu à gauche milieu droite à gauche voilà bon bah voilà en tout cas c'était la fin de ce petit tuto j'espère que il aura aidé quelques personnes voilà je remercie à code qg s'ils me posent sur leur chaîne ça me fera super plaisir donc voilà je vous laisse à être sur les gamers bon bon on on